Tu t'apprêtes à écouter le troisième épisode de l'expérience Shiban. Je suis Sébastien et j'espère que tu vas passer un moment instructif, divertissant et inspirant. Aujourd'hui, nous accueillons Salwa, élève pilote de ligne de la Royal Air Maroc, actuellement en fin de formation à l'ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile Française. Notre invité du jour est encore dans sa vingtaine et vit déjà sa première reconversion professionnelle. En effet, c'est après un début de carrière en tant qu'ingénieur, notamment au Maroc et en Chine, que Salwa a pu saisir l'opportunité de devenir pilote de ligne dans la compagnie nationale de son pays. Notre discussion tournera autour de son ancienne carrière d'ingénieur, de sa reconversion, de sa formation à l'ENAC et des origines de son envie de devenir pilote d'avion. Merci beaucoup Salwa de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je te connais Salwa car nous nous sommes croisés pendant quelques mois durant la formation sur le centre de l'ENAC Grenoble, à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, même plus précisément. Tu venais de commencer ta formation en vol, donc en vol à vue sur tes B20, et moi j'étais à l'époque en vol aux instruments. Tu es une jeune femme déterminée et tu as un parcours un petit peu atypique qui saura intéresser, je pense, je l'espère, notre auditeur ou notre auditrice. Comme on le disait en introduction, tu t'es d'abord orienté vers une carrière d'ingénieur avant de passer le concours KD pour devenir pilote pour la Royal Air Maroc. Aujourd'hui, tu viens de réussir ton test IRME, donc de vol aux instruments sur avion multimoteur, qui conclut ta formation en vol à l'ENAC, et félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton cursus jusqu'à aujourd'hui, des différentes étapes de ta jeune carrière, où tu as déjà vécu une, même peut-être deux reconversions professionnelles ? Tout à fait. Moi, comme tu l'as dit plus tôt, j'ai un parcours assez atypique. Contrairement à la majorité des personnes qu'on peut retrouver à l'ENAC, qui ont peut-être rêvé d'être pilote depuis leur plus jeune âge, moi, je me plais à dire que c'est plutôt un rêve d'adulte. Donc, pourquoi ? En fait, comme au Maroc, l'aviation générale n'est pas assez développée, donc ce n'est pas vraiment une passion que les petits-enfants développent, on va dire, de manière facile. Enfin, ce n'est pas très accessible au Maroc de s'inscrire dans des aéroclubs et puis de voler pour le plaisir, ça d'une part. Et puis d'autre part, l'école nationale de pilotage a fermé après la crise de 2007. Donc, moi, j'ai eu mon bac en 2009. Donc, ce n'était pas vraiment une possibilité. Donc, à l'époque, quand on est bon en maths, on te dit, voilà, tu fais ingénieur. Et c'est un peu la continuité logique d'un lycée maths, spécialité maths. Chez nous, on a une spécialité qu'on appelle science maths. Et puis, donc, voilà, on ne se pose pas trop de questions. Donc, tu es bon en maths, physique, donc tu fais ingénierie. Et puis, comme je te dis, comme il n'y a pas vraiment cette culture d'aviation, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui se projettent dans ce métier-là. Et il y a fortiori des femmes, donc il y a encore moins de pilotes femmes. Et donc, en termes de représentation, tu sais, c'est quelque chose qui compte énormément quand tu es petite enfant. Il y a des exemples, en fait, des gens à qui on peut s'identifier. Exactement, exactement. Donc, moi, je n'avais personne dans mon entourage, dans ma famille qui était pilote. Donc, c'est vraiment un métier que j'appréhendais de loin, à la télé, via les médias, les films, etc. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui me fascinait, comme tout le monde, d'ailleurs. C'est vraiment un métier de prestige. Mais je ne me suis jamais dit que c'est possible. Donc, je me suis plutôt dirigée vers une carrière classique d'ingénierie. Donc, j'ai fait ingénierie dans une école sur cinq ans, dans ma ville natale, Oujda, au Maroc. Après les deux années de prépa dans la même école, j'ai fait un génie industriel. Donc, on avait le choix, on pouvait se spécialiser en mécanique ou en industrie, production, logistique. Et moi, je m'intéressais surtout au côté logistique parce que j'avais cet attrait-là pour tout ce qui était international. Et j'entendais dire, oui, la logistique, voilà, ça te permet de gérer des flux, qu'on peut travailler dans des multinationales et avoir plein de déplacements. Et c'est ce côté-là, moi, qui m'intéressait. Donc, voilà, en fait, tu sais, quand tu es jeune, je ne sais pas pour vous en France, mais au Maroc, il y a vraiment cette pression-là d'avoir son bac rapidement. Et puis ensuite, de faire son école rapidement, de savoir ce que tu veux faire et d'enchaîner. Il n'y a pas vraiment de temps de latence. Alors qu'en fait, toi, tu es jeune. Si tu as la chance d'avoir des exemples autour de toi, tu peux être conseillé et tu peux savoir plus ou moins ce que tu veux. Mais sinon, tu tentes, tu essaies, tu dis, OK, je suis bon en maths, je vais faire ingénierie, puis on verra. Et puis pour la spécialité, je verrai en école, etc. Donc, en fait, au fur et à mesure de tes années scolaires, tu échanges avec peut-être des gens qui te devancent en formation. Ou bien lors de tes stages, tu commences un peu à toucher du doigt le terrain. Et puis à partir de là, tu commences à tester. Donc, je pense que moi, c'était plutôt ça. Je n'avais pas non plus une idée très claire de ce que c'était que le génie industriel ou bien en quoi ça allait consister au jour le jour un métier dans ce domaine-là. Mais je me suis dit, je vais tester. Voilà. Et donc, pendant ce cursus-là d'ingénierie, j'ai pu faire quelques expériences à l'étranger. Puisque c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéressait le plus. J'avais mon premier voyage à l'étranger. C'était un voyage en tant que bénévole en Inde. Et c'est un voyage qui m'a vraiment changé. Qui a changé ma façon de voir les choses. Ma façon de penser. C'était un stage pendant ton école d'ingénieur ? Oui. C'était un stage que j'ai fait en plus. Je n'étais pas obligée de faire un stage de bénévolat. Mais j'avais pas mal... Disons que je faisais pas mal de travaux associatifs dans ma ville. Et puis, j'avais aussi cette envie-là de découvrir un autre pays qui soit vraiment très très loin. Pour découvrir une nouvelle culture et tout. Et puis, j'aimais bien les films Bollywood. Après, c'était vraiment une partie minime par rapport à toute la culture que j'ai pu découvrir par la suite. Et ce voyage-là, en fait, il m'a permis de m'ouvrir à non seulement la culture indienne, du coup, mais aussi à la culture de plein d'autres bénévoles que j'ai rencontrés sur le tas. Et puis, du coup, je me suis dit, c'est vraiment génial, le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa culture, de devoir vraiment aller vers l'autre et de s'adapter. Cet état d'esprit-là m'a beaucoup plu. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve mes prochains stages à l'étranger. J'ai pas envie de tout faire au Maroc. Et donc, au retour, c'était ma dernière année en école d'ingé. J'ai cherché vraiment pendant plusieurs mois un stage et j'ai fini par le trouver en Chine. Et là, pour le coup, c'était un stage professionnel. C'était mon stage de fin d'études d'ingénierie. D'accord. Un stage de six mois, donc, en Chine. Où ça, en Chine ? À Zhuhai, c'est collé à Macau, entre Macau et Hong Kong, dans le sud de la Chine, dans la province de Guangdong. C'est vraiment le cœur industriel de la Chine. Et puis, du coup, déjà, la Chine, en tant que telle, c'est l'usine mondiale. Et encore, au sud, c'est encore plus prononcé. Donc, c'était super intéressant, vu que moi, je venais d'un background industriel, de voir, en fait, que tout se fabriquait là-bas. Par exemple, là, pour le coup, j'étais dans une entreprise américaine qui faisait de l'outsourcing, donc, qui prenait des commandes internationales d'Europe, des États-Unis, d'Australie, et puis qui cherchait des sous-traitants au niveau de la Chine. Et elles servaient aussi de bureau d'études. Donc, elles garantissaient la qualité des produits. Donc, il y avait des ingénieurs qui travaillaient dans cette entreprise-là, qui allaient faire des visites sur site pour voir comment les processus fonctionnaient, les taux de rebut, etc. Et puis, quand un produit marchait particulièrement bien, cette entreprise-là a décidé de monter sa propre usine. Et c'était le cas pour l'usine où moi, j'ai travaillé. C'était en fait une usine qui fabriquait des wine racks, des sortes d'étagères en acier pour les caves à vin. Et donc, moi, je travaillais sur cette ligne de production-là, et j'avais comme projet le Lean Management de cette ligne de production. Donc, en gros, c'était appliquer des processus Kaizen pour réduire les rebuts, pour gagner en lead time, en temps de fabrication. Donc, voilà, c'était en quelque sorte un projet d'optimisation de l'usine. D'accord. Et c'est donc un métier purement d'ingénieur qui avait à ce moment-là encore rien à voir avec l'aéronautique, avec ce que tu prévois de faire pour la suite ? Oui, carrément. C'était purement ingénierie, purement production. Et à l'époque, justement, c'était la première fois que je me retrouvais dans un endroit où ça bouillonnait vraiment d'idées de business. C'est-à-dire que cette entreprise-là travaillait avec un certain mindset de start-up. Donc, ils étaient tout le temps en recherche de nouvelles opportunités. Et puis, du côté de Hong Kong, il y a énormément d'opportunités de business. Il y a beaucoup d'expats, beaucoup de gens qui viennent pour chercher des opportunités, pour lancer leurs propres affaires. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, voilà, ça parlait de commerce, ça parlait d'export, d'import. Et puis, il y avait ce côté-là qui me faisait défaut dans ma formation d'ingénierie, qui était une formation purement technique. Je me disais, franchement, ça a l'air super intéressant. J'ai envie de, pourquoi pas, peut-être monter ma propre affaire ou juste comprendre comment ça se passe. Et de là est venue l'idée de compléter ma formation avec un master en école de commerce. Donc, j'ai fait un peu mes recherches. Et puis, comme au Maroc, on a des liens assez étroits avec la France, on est assez familiarisé avec les écoles françaises. Et mon choix s'est porté sur l'ESSEC, où j'ai postulé pour le master spécialisé de stratégie et management de business international. Parce qu'une chose est sûre, pour moi, c'était qu'il fallait que je reste dans l'international, là où je peux voyager au maximum, rencontrer des personnes de backgrounds différents. Donc, j'ai fait ça. J'ai enchaîné tout de suite après ce stage-là avec l'ESSEC à Paris. Et donc, c'était une formation sur un an et demi à peu près, avec une thèse professionnelle à la fin sur six mois que j'ai effectuée chez Orange à Paris. C'était franchement une expérience très épanouissante dans le sens où ça t'ouvre vraiment l'esprit et ça t'ouvre le champ des possibilités. Et en école d'ingé, on est plutôt en mode exécutant. Donc, voilà, c'est très carré, on exécute. Et on est plus dans l'esprit salarial et pas entrepreneurial. Alors que l'école de commerce t'apprend que tout est possible, en fait. Si t'as envie de lancer une affaire, tu peux. On t'apprend comment pitcher ton idée, comment convaincre des gens, comment vendre des concepts, comment inventer des concepts de zéro. C'était vraiment quelque chose à laquelle j'étais pas forcément familiarisée. Parce qu'avant, on me donnait, je dis n'importe quoi, des protocoles à appliquer et basta. Alors qu'en école de commerce, c'est à toi de créer ton avenir quelque part. D'accord. Et donc au final, l'école de commerce t'as un petit peu ouvert l'esprit par rapport à un métier très technique qui est le métier d'ingénieur. Et ensuite, tu t'es finalement retournée un petit peu vers un métier très technique d'application de procédure, le métier de pilote. Quand est-ce que ça t'est venu, cette idée-là ? Est-ce que t'as travaillé après ton école de commerce ou est-ce que directement tu as fait le concours de la Royal Maroc ? Alors oui, j'ai travaillé pendant trois ans après mon école de commerce en tant que consultante chez PwC, PricewaterhouseCoopers. Et là encore, j'ai cherché à intégrer une équipe qui travaillait principalement sur des problématiques transverses entre plusieurs pays d'Afrique. Justement, je n'avais pas envie de rester dans un seul pays, avoir un boulot traditionnel avec un bureau fixe, etc. Et donc, dans cette équipe-là, on travaillait principalement avec des institutions financières. Donc, on travaillait sur les problématiques de gestion de risque. Donc là, il y avait quelque part une intersection un peu entre ce que j'ai pu apprendre en école d'ingé et en école de commerce. C'est-à-dire que c'était assez rigoureux dans le sens où on appliquait des procédures et des protocoles des banques centrales nationales des différents pays. Donc, il fallait être très rigoureux. Et en même temps, il y avait tout ce côté managérial. Comment gérer un client qui a des exigences très élevées parfois, qu'ils ne sont pas en accord avec ce dont le partenaire, le management, ce dont ils ont convenu, etc. Comment ménager les sensibilités de chacun. Et puis aussi, surtout, quand il y a cet aspect culturel qui vient s'ajouter, des clients qui viennent de pays différents et qui ont des façons de travailler qui sont différentes. Il y a ce côté-là et puis le côté de travailler en groupe aussi. Avant, quand j'étais ingénieure, je travaillais souvent dans des usines. Moi, j'avais en fait mon poste de travail avec ma fiche de poste, ce que je devais faire. et il y avait moins de travail en groupe, si je puis dire. Donc, après cette expérience-là, au bout de trois ans à peu près, je me suis rendu compte que quelque part, ce qui m'intéressait dans ce job-là, c'est vraiment cette composante de voyage. C'est cette soif de changer d'environnement assez souvent. De ce que tu dis là, depuis le début, ce qui t'intéresse vraiment, c'est l'international, le fait de travailler en groupe, de gérer un petit peu une équipe, mais aussi un petit peu l'aspect technique de part en background d'ingénieur. Au final, ça commence à faire un peu sens pour moi, cette reconversion vers le métier de pilote, justement. Parce que ce sont des qualités ou en tout cas des besoins qu'on a pour devenir pilote. Et du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire cette reconversion alors que tu avais l'air bien parti dans ta vie d'ingénieur ou plutôt de manager. Je ne sais pas trop comment tu veux appeler ça. J'étais consultante en management et j'ai essayé un peu d'allier les deux. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter cette carrière qui avait l'air quand même assez confortable et avec de belles perspectives d'avenir, apparemment ? Oui. Ce qui m'intéressait le plus, comme je t'ai dit, c'était le côté international, voyage, et le fait de sortir de ma zone de confort à chaque fois. Et vers la fin de ces trois années-là, j'ai eu une mission qui s'est un peu éternisée chez un client. Et donc, je commençais un peu à m'ennuyer. Ça devenait un peu redondant. Et moi, j'ai vraiment besoin de sortir de ma zone de confort de temps en temps. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu vent que la Royal Air Maroc avait ouvert le concours, justement, pour recruter des élèves pilotes en partenariat avec l'ENAC. C'est quelque chose qui était tout à fait nouvel, puisque, comme je t'avais dit avant, l'école nationale avait fermé. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y avait pas moyen d'être pilote au Maroc. Si on est marocain, il n'y a pas moyen, à moins qu'on soit super riche et qu'on se paie sa formation soi-même ailleurs, aux États-Unis ou dans un autre pays. Et là, en fait, c'était comme une opportunité en or, parce qu'il y avait cette configuration-là qui permettait aux gens recrutés de prendre un crédit garanti par la compagnie aérienne. Parce que moi, toute seule, si je partais à la banque, jamais on ne me donnerait 200 000 euros de crédit comme ça. 200 000 euros, du coup, le coût de la formation. Ouais. Donc, c'était assez inespéré comme opportunité de trouver un organisme comme l'arrière au Maroc qui se porte garant. Donc, je me suis dit, franchement, il faut tenter. Pourquoi pas ? Et au début, j'y croyais pas vraiment, parce que j'étais assez rouillée en mathématiques. Ça faisait un bon moment que j'avais pas... Voilà. Dans mon travail de tous les jours, on faisait pas les petits... les deux avions qui se croisent, machin. C'est genre... Et puis même la mécanique, tout ça, ça datait pour moi des années d'école d'ingénierie. Et donc, j'appréhendais pas mal. Je me disais, bon, franchement, je sais pas si t'as des chances. Ça fait longtemps que t'as pas fait tout ça. Mais si tu tentes pas, tu vas le regretter. Et donc, il y avait des épreuves de mathématiques, c'est ça ? Comment se passait la sélection ? Ouais. En fait, il y avait un test écrit où il y avait un test mathématique, un test de raisonnement mécanique et un test anglais. Et après ce test écrit-là, si ça se passe bien, on t'appelle pour les tests psychotechniques. et après les psychotechniques, les oraux avec les psychologues, les commandants de la Rue à l'Air Maroc, etc. D'accord. Voilà. Et donc, j'avais un ami qui avait un cousin qui avait fait cette formation-là. Et donc, je l'appelle et je lui dis comment ça se passe concrètement, quel genre de questions tu as eues ? Donc, il m'a bien briefé et puis, il m'a parlé de pilot tests, des tests psychotechniques. Donc, j'avais réussi à amasser pas mal d'informations. Et je me suis dit, bon, OK. Donc, j'ai à peu près un mois avant le concours. Donc, j'ai vraiment tout donné. Comme ça, je ne regrette rien. Si ça le fait, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. J'aurais au moins tenté. Et donc, au début... Donc, comme je te disais, c'était un peu une idée de dire je tente sans vraiment trop y croire. Mais au fur et à mesure que je commençais à préparer le concours, c'est devenu un challenge. Et je me suis dit, ah, ce concours-là, il faut absolument que je l'aie. Et puis, plus tu passes de temps, plus tu te dis, ça serait vraiment bête que tout ce temps-là, ça va faire un port en fumée si je ne l'ai pas. Donc, on va dire qu'avec la préparation du concours, la motivation a grandi de plus en plus. Et ça devenait vraiment la chose que je voulais faire plus que tout. Et c'était assez difficile, justement, à cette époque-là parce que je travaillais en même temps. J'avais des déplacements au Togo, au Sénégal. Et j'avais des clients qui avaient certaines... on devait leur rendre des livrables. J'avais des managers qui me relançaient à chaque fois. Donc, c'était assez compliqué pour trouver du temps. Du coup, je me souviens, je cherchais des applications sur mon téléphone pour m'entraîner en calcul mental. Donc, je faisais ça quand j'étais aux toilettes ou dans les pauses-déj. J'essayais d'optimiser au max. Et bref, donc, un mois plus tard, je passe le concours et là, je suis prise. Je me dis, c'est génial, c'est trop cool. Après, c'est des psychotechniques. Et c'était un peu comme un rêve quelque part. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, au fur et à mesure que je me passais les étapes, je me disais, mais en fait... Je risque d'y arriver parce que c'est comme ça. C'est ça. Et au début, les gens me disaient, mais tu vas vraiment le faire ou c'est juste un challenge que tu t'es donné ? Et moi, franchement, à ce moment, je me dis, mais bien sûr que je vais le faire. C'est pas pour rien que je fais tout ça. C'est pas pour... Voilà, c'est pas pour rien. Et mes parents, surtout, ils étaient un peu... Ils étaient un peu surpris parce que, tu sais, pour une fois, j'avais réussi quelque chose de stable. Donc, j'avais mon boulot qui était stable, mon appart à Casablanca. Donc, une perspective, voilà, assez stable. Et je pense que tous les parents rêvent quelque part que leur enfant puisse avoir un boulot stable, épanouissant, etc. Et là, d'un coup, je leur dis, en fait, vous savez quoi ? Tout ce que j'ai fait... Genre comment ça s'est fait ? C'est héros. Et puis, il y avait aussi tout cet aspect-là de est-ce que, en tant que femme, ça peut le faire si j'ai envie plus tard de fonder une famille, est-ce que c'est compatible ? Parce que, comme je t'ai dit, je n'avais aucun exemple féminin autour de moi. Donc, on se pose pas mal de questions. Bon, après, sur le coup, je me suis dit tout ça, je vais voir après si jamais je suis acceptée. Donc, pour l'instant, je vais travailler au maximum pour avoir le concours et on verra ensuite. Et après, quand j'ai été prise, je pense que j'avais déjà la réponse quelque part que c'est ce que je voulais faire. j'ai pas travaillé pour ce concours pour rien, finalement. Et puis, j'ai cherché à parler à des pilotes pour avoir un peu leur son de cloche de comment ils vivent l'expérience de pilotes de ligne et s'ils connaissaient des pilotes femmes, comment elles font pour concilier leur vie privée avec les rotations. On sait très bien que la vie de pilote de ligne n'est pas du tout stable selon si tu fais du moyen courrier ou long courrier, etc. Et puis, les pilotes à qui j'ai parlé m'ont beaucoup rassurée. Ils m'ont dit que... J'ai pas eu la chance de parler directement à une pilote femme, mais ils m'ont dit que les pilotes femmes avec qui ils avaient volé étaient très épanouis et que ça se passait très bien pour elles. Donc, c'était assez rassurant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Instagram et du coup, j'avais trouvé pas mal de comptes Instagram de pilotes de ligne femmes et j'ai trouvé ça génial en fait parce que moi qui n'avais pas de représentation, tout à coup, t'as toute une communauté en fait de pilotes qui partagent leur vie de tous les jours et tu peux te projeter. C'est la différence en fait entre savoir que ça existe et vraiment avoir des preuves, voir comment ça se passe dans le détail et savoir si ça ferait quelque chose pour toi ou pas. Grave, ça change tout. Franchement, la représentation est quelque chose de super important parce que d'un côté, ça forge l'imaginaire que tu te fais de la chose, du métier et puis d'un autre, ça impacte directement les objectifs que tu te donnes dans ta vie. Si tu ne vois pas que c'est quelque chose de faisable en face de toi, quelque part, c'est difficile de rêver de ça. Écoute, c'est très intéressant de voir ton cursus, ce qui t'a amené en fait à devenir pilote ou pas encore à intégrer l'ENAC pour la formation et j'aimerais bien du coup qu'on parle maintenant de la formation ENAC si ça te va. Alors, la formation est divisée en plusieurs parties, une partie théorique, une partie pratique. Tu pourras nous expliquer un petit peu les différentes étapes et ce que j'aimerais aussi beaucoup savoir, c'est quel a été ton ressenti de la formation ? Alors, je vais parler pour moi, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres, il y a des moments où c'est du pur bonheur, on adore aller voler et il y a des moments où on a plus un peu la boule au ventre. Est-ce que tu as vécu ces deux types de moments ? Comment tu as géré et les moments faciles et les moments difficiles je serais curieux de savoir comment tu l'as vécu ? Oui, alors, comme tu sais, on commence tous par une formation théorique. Pour mon cas, c'est une formation qui s'est déroulée sur huit mois au Maroc, au campus de Rabat et c'était une phase assez difficile parce que c'était une première au Maroc donc on avait fait les examens avec l'autorité anglaise contrairement aux anciens élèves de l'ENAG marocains qui avaient fait leurs tests avec la DGAC française. et du coup en fait la façon de poser les questions était un peu différente et on n'a pas forcément été briefé sur ça donc c'était un peu compliqué au tout début il y avait cet élément de surprise bon c'est-à-dire que pour donner une idée je pense que pour les exams normaux en France c'est un QCM et pour la CA UK c'est un type in tu dois écrire tes valeurs toi-même donc c'est un peu plus challengeant et puis les banques de questions avec lesquelles on s'entraînait n'étaient pas forcément pertinentes en plein milieu on a dû changer pour Bristol avant on travaillait avec Aviation Exam mais c'est avéré que c'était pas très pertinent par rapport aux questions qu'on avait eues donc on a switché au beau milieu des 8 mois donc ce qu'il faut savoir c'est que la licence de pilote de ligne théorique se passe avec des examens QCM de type QCM ou alors avec des questions dont on doit taper nous-mêmes les réponses comme ce que tu disais et il y a des banques de questions pour s'entraîner donc en fait on fait tout un tas de questions pour voir à quoi elles ressemblent et ensuite on va à l'examen et normalement on en retrouve une partie c'est ça qui rend la chose un peu plus facile et donc ce que tu dis c'est que pour toi c'était pas vraiment le cas au final oui c'est ça c'est à dire qu'on a commencé à s'entraîner avec une banque de questions qui était un peu en décalage avec ce qu'on a trouvé en réalité pendant les tests mais au-delà des questions qui se répètent c'est aussi certains chapitres qui sont plus approfondis dans les bouquins d'Oxford que dans les bouquins français par exemple voilà mais bon grosso modo ça s'est bien passé après c'est assez intense quand même parce que voilà comme tu sais pas trop à quoi t'attendre tu mets les bouchées doubles et tu essaies d'étudier avec les bouquins d'Oxford avec les bouquins de l'ENAG enfin tu essaies de trouver tout 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 les enfin tout ce qui peut t'aider finalement parce que ça quand t'as une expérience un peu qui te montre que ce que t'as 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 révisé c'est pas forcément ça du coup tu fais plus confiance et tu commences à le champ des possibilités devient beaucoup plus large et du coup ben on a que 24 heures par jour et forcément c'est pas suffisant et il y avait pas beaucoup de batch pour refaire au cas où donc il y avait une pression supplémentaire voilà donc moi je retiens que c'était une période assez intense je pense où on avait mis complètement notre vie sociale de côté donc pendant 8 mois à Rabat au Maroc c'est ça ? oui c'est ça et à l'issue de ça t'as eu donc tes licences de pilote de ligne théorique qui t'ont permis de commencer la formation en vol oui ça c'était super excitant parce que on avait pour la plupart tout le monde je pense qu'on avait jamais volé avant au Maroc et donc c'était c'était de l'ordre du théorique jusque là et c'était super on était tous super excités de commencer enfin à toucher un peu concrètement ce que c'était et on avait très hâte et puis aussi la perspective de commencer à Grenoble où t'as les Alpes des paysages magnifiques donc tu as commencé ta formation en vol à Grenoble sur TB20 à l'ENAC et donc tu commences par une phase de vol à vue et ensuite il y a une phase aux instruments tu as fait ces deux phases là au même endroit non ? j'ai fait que le VFR à Grenoble et ensuite le vol aux instruments je l'ai fait à Carcassonne et puis l'IRME à Saint-Yan donc j'ai vu du pays voilà donc tu as fait 300 centraînac dont Saint-Yan Lamec et comme je le disais tout à l'heure il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres il y a des moments qui sont plus agréables que d'autres parce qu'on a beau aimer voler on n'y va pas toujours forcément avec beaucoup de plaisir notamment quand il y a des tests ou quand il y a des vols où on a un peu de pression est-ce que tu as vécu ces deux types de moments ces moments de pur bonheur et en même temps ces moments de grand stress et comment tu as suggéré finalement les moments les plus intéressants qui sont les moments de stress parce que dans un moment de bonheur bon il faut juste en profiter ouais ouais bah oui je pense comme tous les stagiaires j'ai vécu les deux moments les moments de stress et les moments de pur bonheur heureusement d'ailleurs parce que c'est ça qui te fait tenir quand c'est difficile je pense que le premier jalon le jalon le plus important c'est le solo au début donc ça il y a énormément de pression autour de ce vol là au bout de combien d'heures est-ce que le stagiaire est lâché et puis est-ce que tu as besoin de complément ou pas c'est puis au tout début les l'idée de complément est assez tabou tu vois parmi les stagiaires parce que on arrive un peu on sait pas trop comment ça se passe et moi je me souviens pour pour ma part on avait commencé les cours d'atterrissage en vue du solo et ça marchait pas du tout pour moi genre à chaque fois je refusais le sol j'avais l'impression que que j'allais me cracher et donc je pense deux trois séances avant le avant le solo je savais toujours pas atterrir et puis deux séances avant l'heure à laquelle on devait être lâché notre instructeur est venu il nous a dit écoutez là la prochaine séance il faut que vos vols soient nickel pour que je puisse vous lâcher sinon je vais vous demander du complément à la compagnie voilà et là et là je pense que tout le monde a eu ce petit coup de stress et le lendemain le vol qui devait être nickel je sais pas comment ça se fait mais genre j'ai fait sept tours de piste nickel où j'ai atterri moi-même jusqu'à maintenant et même mon instructeur il a pas compris comment mais je pense qu'il y a eu ce déclic j'avais parlé aussi à d'autres pilotes ils me disaient ouais franchement parce qu'au début je me dis mais comment vous faites pour l'arrondi à quel moment vous tirez de combien et je me dis mais en fait on peut pas te dire c'est quelque chose c'est du feeling c'est du feeling après au bout d'un moment on sait faire exactement et nous on essaye de regarder des vidéos sur Youtube mais enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que tu peux pas on peut pas enseigner vraiment l'arrondi tout ça bon tu peux essayer théoriquement mais c'est vraiment un déclic qui s'opère à un moment et j'ai eu ce déclic là pile au moment où il fallait et et donc j'avais fait ces sept tours de piste qui étaient nickel où j'ai atterri toute seule et l'instructeur il n'en revenait pas il m'a dit c'est cool super c'est bon je te lâche ce soir du coup j'avais fait le deuxième vol mon solo le jour même et c'était à la fin de la journée et c'était au coucher du soleil et c'était magnifique c'était trop beau un de ces moments qui nous fait dire bon voilà on aime ça en fait ah oui carrément ouais donc avec le pseudo après forcément le pseudo du premier solo la tradition water salute ouais et je pense que après après le solo il y a quelque chose qui qui s'opère tu dis en fait j'ai pris les clés j'ai j'ai démarré je me suis envolée toute seule et je suis revenue c'est Nesso et l'avion a servi derrière donc mission accomplie c'est un super atterrissage et l'avion peut repartir après en fait c'est ça non c'est intéressant ça ça fait partie justement des moments de pur bonheur dont tu parlais il y en a eu plein d'autres franchement le fait d'être au dessus des nuages bon être au dessus des nuages pas trop à Grenoble puisque on devrait quand même rester à vue mais la phase IRSE elle était magnifique où on faisait du cloud surfing donc on voit les instruments à Carcassonne oui oui c'est beau et à Grenoble je me souviens du côté du Verso c'était aussi très beau à côté des montagnes je sais pas c'est cette impression de liberté que t'as quand tu es vraiment au dessus de tout et que tu vois les gens tout petits en bas qui vivent leur vie c'est ça comme dans un jeu vidéo un petit peu bon après quand tu commences à les voir de trop près c'est pas bon signe mais normalement non vaut mieux pas bon et donc est-ce que alors je suis assez curieux de savoir si tu si tu avais des a priori avant de commencer la formation en vol sur ce que c'était le vol sur ce que c'était le métier de pilote et est-ce que ces a priori se sont confirmés ou pas en fonction de ce que tu sais maintenant alors tout comme moi tu n'es pas encore pilote de ligne à proprement parler mais tu commences de plus en plus à savoir en fait ce que sera le métier plus tard qu'est-ce qui a changé pendant la formation en vol s'il y a quelque chose qui a changé honnêtement l'idée que je me faisais du pilote elle était assez comment dire c'était déjà des idées de pilote de ligne enfin ce que je voyais dans les films etc donc c'est assez différent de l'aviation qu'on fait dans le cadre de l'école dans des avions légers c'est très différent même il y a beaucoup moins d'automatisme on regarde plus dehors tu vois et puis on est en monopilote tu vois l'image que je me faisais c'était d'un équipage surtout d'un travail à deux alors qu'en formation on fait tout soi-même j'avais pas non plus toute cette idée de préparation qu'il faut en amont avant un vol surtout les navigations donc on va dire c'est une partie assez cachée parce que ce qu'on voit nous c'est la partie romancée le piloter dans les airs tout se passe bien c'est beau il y a des nuages des paysages et tout mais en fait derrière c'est beaucoup de travail il faut vraiment bien préparer visualiser le vol essayer de voir s'il y a des zones militaires s'ils sont actives ou pas par où il faut passer les fréquences avec qui parler c'est-à-dire que tout cet aspect-là technique on ne le voit pas finalement quand on se fait cette image avant de rentrer dans le métier ou dans la formation et est-ce que cet aspect technique t'intéresse autant que ce à quoi tu t'attendais est-ce qu'il y en a plus que prévu et au final c'est un peu rebutant ou c'est quelque chose qui te plaît et que tu arrives à appréhender assez facilement notamment de par ta formation d'ingénieur ça ne me rebute pas du tout au contraire je trouve que c'est assez rassurant de se dire que si jamais quelque chose se passe mal je peux assurer mes arrières en allant sur ce terrain un dégagement parce que j'ai vu en amont qu'il était ouvert qu'il y a de lave-gaz que je ne sais pas moi le DME là-bas il marche enfin moi ça me rassure de savoir ce qui m'entoure dans les airs et de ne pas juste voler comme ça et puis même le côté procéduriel je pense que c'est très important parce que quand il y a des pannes et j'en ai eu des pannes là pour le coup il ne faut pas improviser il faut faire confiance à ce que les pilotes d'essai ont établi comme procédure pour que tout se passe bien et toi finalement tu appliques les procédures et tu fais ton taf et tu fais ton travail et puis normalement ça se passe bien derrière c'est ce qui fait que ça se passe bien derrière parce que c'est finalement un travail d'équipe il y a des gens en amont qui ont bien pensé la chose ils ont pensé à des éventualités c'est que toi sous l'effet du stress du moment tu ne peux pas penser à certaines choses donc tu fais confiance aux gens qui ont pensé les procédures avant toi et tu les appliques et normalement ça se passe bien c'est pas un métier d'artiste en fait c'est pas un métier de créatif on applique des procédures on réfléchit un peu à l'avance non et c'est tant mieux c'est tant mieux d'accord je reviens un petit peu sur ce que tu disais dans le tout début de cette discussion tu disais que c'était pas vraiment un rêve d'enfant pour toi de devenir pilote mais plutôt un rêve d'adulte ouais donc je suppose que tu as tu as candidaté à la RAM et tu as peut-être même commencé la formation sans cette passion vraiment pour l'aéronautique est-ce que est-ce que tu es passionné aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui est venu du coup en cours de route et comment ça s'est manifesté un petit peu pour toi comme je t'ai dit moi en fait ce qui me passionnait c'est vraiment le lifestyle du pilote c'est comment on dit le style de vie voilà c'est comme le fait de voyager le fait de rencontrer des personnes de cultures différentes d'échanger c'est ce côté là qui m'avait intéressé en premier lieu dans le métier de pilote ensuite en commençant la formation c'était un pari franchement j'avais pas la certitude que j'allais particulièrement apprécier le fait de voler il y a plein de gens qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux d'être dans les airs en 3D heureusement pour moi moi ça a tout de suite j'ai tout de suite accroché j'ai pas eu de soucis de ce côté là j'ai appris à apprécier les vols au fur et à mesure de ma formation et puis comme tu as dit en fait plus ça se passe bien et plus tu prends du plaisir et voilà après c'est vrai que quand tu es tout le temps sous stress avec des tests des examens et bien peut-être qu'il y a moins d'occasion pour vraiment profiter du vol en tant que tel donc c'est aujourd'hui tu pourrais dire que t'es passionnée d'aéronautique et c'est venu pendant la formation à l'ENAC oui carrément ça aide en même temps d'être sur d'aussi belles machines de commencer à Grenoble ça crée forcément un attrait pour ce qu'on fait en tout cas si on aime être en 3D comme tu dis être un petit peu en l'air c'est quelque chose d'assez sympa je voudrais parler un petit peu de l'aviation au Maroc alors tu tu n'as peut-être pas beaucoup de connaissances là dessus dans le sens où tu faisais pas forcément d'aviation générale au Maroc de petit avion c'est à dire mais est-ce que est-ce que comparé à la France par exemple c'est quelque chose d'assez connu tu disais tout à l'heure au Maroc que c'était quelque chose qui était assez peu connu est-ce qu'il y a quand même des structures où on peut apprendre à voler est-ce qu'il existe quand même des aéroclubs et si oui est-ce que plus tard tu as envie de faire de l'aéroclub en parallèle de la ligne par exemple oui je me suis renseignée d'ailleurs là j'ai vu qu'il y avait des aéroclubs à Rabat et à Marrakech moi je serais vraisemblablement basée à Casablanca c'est là où il y a le hub de la Royal Air Maroc donc Rabat et Marrakech c'est pas bien loin après ils n'ont pas énormément d'avions ils ont des DR400 c'est déjà pas mal mais ce qui est embêtant c'est que contrairement à la France on ne peut pas voler comme on veut c'est des routes bien définies il faut il faut report à chaque fois au contrôleur voilà ce côté là j'ai l'impression que ça va être un peu bridé par rapport à l'expérience française mais c'est toujours ça donc c'est quelque chose que tu aimerais faire quand même plus tard de faire de l'aviation à côté ah oui oui carrément c'est sûr parce que c'est pas le cas de tout le monde au final pas mal de pilotes de ligne ne font que leur métier ça leur suffit en fait en termes de vol ils n'ont pas forcément envie de faire du plus petit avion c'est du vol totalement différent toi c'est quelque chose qui t'a tellement attiré pendant les naïcs que t'as envie de leur faire après en fait moi ce qui m'a intéressé surtout c'est les sensations et on sent beaucoup plus de choses que lorsqu'on est dans un avion de ligne après ça dépend de ce qui intéresse chacun c'est très automatisé comme tu sais dans les Boeing etc donc ça dépend de ce qu'on aime je pense qu'en termes de pilotage pur c'est quand même intéressant de voler de temps à autre dans des petits avions pour pas perdre la main et puis aussi pour les sensations qui sont différentes totalement différentes c'est pas moi qui vais te contredire tu disais que bon on est tous les deux d'accord pour dire que le besoin d'avoir un rôle modèle ce que tu disais tout à l'heure quelqu'un à qui on peut s'identifier en fait est assez important est-ce que tu comptes toi à partir de maintenant ou dans quelques quelques mois ou quelques années quand tu seras pilote de ligne devenir un petit peu un exemple essayer de devenir un exemple pour d'autres marocains par exemple ou même plus spécifiquement des femmes marocaines c'est quelque chose qui te tiendrait à coeur oui totalement d'ailleurs comme je t'ai dit j'ai été énormément inspirée par beaucoup de pilotes femmes sur Instagram je suis énormément de pages dans ce sens là qui dans les moments les plus difficiles de formation justement quand ça va mal elle me donne de la force en fait je me dis si elles ont pu le faire moi aussi je peux le faire et puis le fait qu'elles partagent aussi des moments de leur vie de tous les jours fait que je me projette dans le métier et franchement c'est quelque chose d'excellent et moi à ma petite échelle j'essaie de documenter un peu ma formation à travers mon compte Instagram personnel donc je poste quelques photos des jalons clés de la formation à l'ENAC et depuis que je fais ça j'ai eu quelques quelques filles qui m'ont contactée sur Instagram que je connaissais pas du tout et qui me disent oui moi aussi j'ai envie de faire ça explique nous comment on fait pour le concours quel genre de questions on pose et franchement ça fait ma journée quand je reçois ce genre de messages je me dis c'est génial si je peux si je peux inspirer des petites filles et même des garçons j'ai eu aussi des messages de garçons de lycéens et je me dis mais moi honnêtement j'aurais vraiment aimé à leur âge avoir quelqu'un qui me guide qui me dit comment ça se passe concrètement et qui me conseille c'est quelque chose que j'ai pas eu et que je voudrais vraiment donner à la future génération donc ouais j'essaie à mon niveau avec mon petit compte Instagram pour l'instant après je pense qu'il faut aussi penser à faire des choses encore plus concrètes hors réseaux sociaux peut-être monter des associations pour parler faire des présentations dans des écoles parler aux jeunes directement leur présenter le métier et voilà pour qu'ils aient des représentations comme tu dis c'est vraiment très important et ce que tu fais aussi toi par exemple ce podcast c'est génial c'est aussi une façon de rapprocher le métier aux lycéens aux enfants s'ils écoutent ou même les gens comme moi qui font des choses différentes mais qui pensent à faire des reconversions c'est hyper important de cette exposition-là que ce soit par les réseaux sociaux ou les médias la pop culture en plus des réseaux plus classiques comme les associations et les écoles je suis 100% d'accord avec toi on ne peut pas s'imaginer faire quelque chose alors qu'on ne sait même pas que ça existe ou qu'on ne sait même pas que c'est accessible en fait donc c'est très intéressant de t'avoir ici en face de moi pour parler de tout ça et si tu parlais de personnes qui pouvaient te donner des conseils est-ce que toi tu aurais un conseil alors forcément un conseil assez général pour quelqu'un qui voudrait faire comme toi éventuellement une reconversion éventuellement un marocain ou une marocaine le premier conseil c'est que c'est quelque chose de dur de difficile on n'a pas parlé des moments difficiles mais du coup c'est peut-être l'occasion je pense qu'il faut il faut il faut rester concentré et ne pas perdre de vue l'objectif final parce que la formation n'est pas toute rose il y a des moments de pur bonheur bien sûr mais il y a aussi d'autres moments où ça va moins bien il y a des tests qu'on peut rater il y a des échecs mais il faut se dire qu'en fait ces échecs là font partie intégrante du processus d'apprentissage en fait il faut pas il faut pas s'arrêter au premier obstacle finalement et et je pense que ce que j'ai pu voir avec mes camarades dans le cadre de cette formation c'est que le côté psychologique est super important il faut vraiment avoir un mental d'acier parce que le fait de faire de mauvais vols peut miner la personne et ça impacte sa performance pour les vols d'après et ça peut ça peut devenir un engrenage assez vicieux finalement si on s'extire pas de cette roue finalement tu vois de se dire ok j'ai fait un mauvais vol mais c'est pas la fin du monde c'est normal ça dépend de plein de choses en fait il suffit que tu aies mal dormi ou que pour x ou y raison ta performance n'est pas au top et tu fais un mauvais vol ou une mauvaise prestation lors d'un test mais ça doit pas rester comme je sais pas ça doit pas rester le fin mot de l'histoire il faut vraiment rester concentré sur l'objectif et se dire c'est pas grave j'ai fait un mauvais vol ou bien j'ai échoué et ben je l'aurai la prochaine fois c'est comme ça qu'on apprend et se dire que voilà en fait il faut normaliser l'échec parce que finalement la réussite c'est vraiment une succession d'échecs qu'on a surmonté quelque part tu vois et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête si on veut faire une reconversion ou bien si on veut ben juste envisager ce métier parce que c'est pas tout rose c'est pas c'est pas que des nuages du cloud surfing il y a de tout même si je passe un très bon moment avec toi une discussion très intéressante il nous faut nous rapprocher de la fin de cet épisode et ma dernière question pour toi serait quelle est la suite pour toi qu'est-ce qui va se passer après la formation à l'ENAG bon déjà t'as pas tout à fait fini encore la formation à l'ENAG et ensuite bon cet épisode est enregistré pendant la période de Covid-19 où l'industrie du transport aérien est quand même assez impactée comment à quoi va ressembler la suite pour toi est-ce que tu sais la suite la suite la suite immédiate est assez claire c'est la MCC Montecrew Coordination à l'ENAG au centre de Toulouse après ça c'est c'est un peu le flou pour être honnête on n'a pas encore de visibilité par rapport à notre compagnie aérienne qui est en crise à cause du Covid elle est en pleine réflexion de restructuration et donc on n'a pas encore une idée sur la date à laquelle on intégrerait la QT donc on verra bien donc nous on attend en fait une communication de la compagnie comme je te disais moi ça me plairait bien de de m'inscrire dans un aéroclub en attendant donc quand je rentrerai au Maroc je vais probablement m'inscrire à l'aéroclub de Rabat en attendant de voir ce qu'on fait avec la Royal Air Maroc après si on nous dit vous allez attendre si on nous dit vous êtes prévus dans un an ou dans deux ans je sais pas là on pourra s'organiser peut-être je pourrais faire FI en attendant une une formation d'instructeur essayer de monter mes heures mais c'est assez flou finalement ça dépend vraiment de de la compagnie aérienne et comment elle compte nous intégrer donc là la suite immédiate la MCC la qualification de travail en équipage sur simulateur seulement et et ensuite peut-être une qualification d'instructeur en attendant de savoir quand est-ce que la Royal Air Maroc aura besoin de vous pour piloter donc un Boeing 737 c'est ça ton avion qui t'atteint c'est ça exactement c'est une belle machine j'espère j'espère pour toi que ça arrivera le plus tôt possible j'espère Inch'Allah mais je te remercie beaucoup pour ton temps merci à toi d'avoir accepté de faire cet épisode avec nous et j'espère que que tes propos vont pouvoir inspirer inspirer d'autres personnes à faire la même chose que toi éventuellement oser une reconversion pour ceux qui réfléchissent et puis ensuite pour ceux qui potentiellement passent des moments difficiles en formation comme tu disais garder l'objectif en vue et puis profiter des échecs pour apprendre merci beaucoup Saloua pour tous ces enseignements et pour nous avoir raconté ton parcours merci beaucoup à toi j'espère que cet épisode de l'expérience Shiban t'a plu pour le numéro suivant on se retrouve dans 15 jours sur ta plateforme de streaming audio préférée d'ici là nous t'attendons sur Facebook et Instagram sous le nom d'utilisateur XP Shiban n'hésite pas à nous faire un retour d'expérience sur cet épisode et si tu apprécies notre travail la meilleure façon de nous soutenir est de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast et surtout de partager les épisodes avec tes amis enfin pour une discussion plus approfondie envoie-nous un mail à l'adresse contact arrobase xp tiré shiban point com c'était l'expérience Shiban merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et on se retrouve dans deux semaines